Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la formation Vendeur Pro, c'est une série de vidéos qui vont te tenir la main, que tu sois débutant, amateur ou tout simplement quelqu'un qui n'a aucune idée de business, on va dire qui a une idée de business et qui souhaite se créer un business sur internet par temps de rien du tout. Ok, comme toujours, je commence par faire ce qu'on appelle du storytelling, ça veut dire que je te parle de mon histoire, qui suis-je réellement pour être placé devant toi aujourd'hui. Voilà, donc je vais enlever la casquette avant de me présenter. Je m'appelle tout simplement El Senior. Il y a plusieurs années que j'ai lancé une activité qu'on appelle beatmaking sur internet, c'est-à-dire 3-4 ans que je travaille sur internet depuis la maison maintenant. Voilà, donc comment tout ceci a démarré ? J'ai dit rien d'autre qu'un pauvre étudiant qui était dans la chambre de ses parents. Je ne veux pas dire que j'étais pauvre, mais je veux dire que j'avais juste le strict minimum. Comme toute adolescence qui grandit, il a des besoins, il a envie d'aller en boîte, s'amuser avec ses amis, il a envie de s'acheter des choses. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du beatmaking. Beatmaking, c'est des compositions sur un logiciel qu'on appelle FL Studio. Voilà, donc ceci a donc débuté parce que j'étais passionné de la musique. Donc là, tu vois bien qu'il y a d'abord la passion. Maintenant, une fois que j'ai appris le logiciel, je me suis renforcé sur YouTube, je me suis rapproché des personnes qui étaient déjà beaucoup plus avancées. Des jours et des mois sont passés, je me suis performé sur le logiciel. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai posté une, deux, trois vidéos sur Internet, passant par YouTube. J'apprenais un tutoriel à des personnes à utiliser le logiciel. C'est comme ça que je ne parlais rien du tout. Je me rends compte que j'attire des personnes. Et progressivement, ces différentes personnes me demandent de faire encore plus de vidéos. Ils me demandent encore plus de contenu. Ils me posent des questions. Ils ont envie d'en savoir plus. Du coup, je me rends compte que là, ça veut dire que s'il y a un besoin, s'il y a des personnes qui t'écrivent chaque jour pour te poser des questions, auxquelles tu peux les trouver différentes solutions, ça veut donc dire qu'un business. Après avoir compris cela, j'ai donc créé ce qu'on appelle des séries de formation vidéo. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à faire des ventes de 15, 18, 20 euros. Je me souviens de ma première vente, je l'avais faite en 2018, c'était une série de 3 ou 4 vidéos de formation que j'endais à quelqu'un au Canada, à 18 euros. Et c'est partant de là que tout a changé dans ma tête, je me suis dit, mais ça veut dire que si j'ai des connaissances et que je partage, j'accompagne des personnes, automatiquement, ça me génère de l'argent. C'est comme ça que j'ai créé tout un business sur ma musique. Tu vas voir les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et c'est comme ça que progressivement, comme tu peux le constater sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé à rentabiliser à travers les différentes formations, à travers différents produits et services, l'accompagnement que je proposais aux différentes personnes qui me suivaient. Voilà, donc cette vidéo, tu fais donc comprendre que si aujourd'hui tu as une passion, que tu as une activité ou que tu as une connaissance que tu maîtrises correctement, il est possible pour toi de la mettre en valeur et d'attirer des personnes vers ces différentes connaissances et les vendre des différentes connaissances. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu es par exemple un passionné, on va dire, on va rester sous l'exemple du beatmaking sur lequel j'ai commencé. Le premier problème que tu vas rencontrer, c'est que tu auras du tout la qualité de ton produit. Ça veut dire que si par exemple tu as un infographe et que tu as des produits et services que tu vends, peut-être que toi aujourd'hui, tu te dis non, ce n'est pas un gros top, je ne peux pas encore commencer à utiliser cela. Voilà, donc ça c'est la première question que toute personne commence par se poser. Ensuite, dès lors que tu travailles ce cadre de questions, tu te retrouves à une catégorie des personnes. C'est-à-dire que c'est des gens comme toi par exemple, qui se disent déjà qu'ils font du très bon travail. Si par exemple, ils font des sites web, ils savent qu'ils font déjà des sites web très intéressants, dynamiques et avec plusieurs fonctionnalités. Mais maintenant le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore comment vendre un produit ou un service sur Internet. Ça, c'est la question que les personnes me posent généralement. Ensuite, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont non seulement performantes dans le domaine, et des deux qui ont déjà des connaissances de vente, mais qui malheureusement manquent de motivation. Au moins 99 personnes, moi j'en fais des parties au départ, manquent de motivation de s'engager sur un projet. C'est simplement parce qu'ils écoutent des gens qui vont leur dire « Non, ça ne s'est pas fait pour toi, tu ne peux pas avoir ces objectifs-là, tu ne peux pas atteindre tes différents résultats ». Il y a plusieurs personnes qui sont découragées tout simplement parce que dès lors qu'ils parlent des projets à des personnes, ils vont se rendre compte que ces différentes personnes, comme ils n'ont pas les mêmes objectifs, vont leur créer ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Voilà, ça c'est également une autre catégorie de problèmes que les personnes qui me contactent rencontrent au quotidien. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui associent déjà des performances, petites connaissances de vente, impôts de motivation, mais maintenant, ils n'arrivent pas à vendre des produits chers, comme moi au départ, je n'arrivais pas à vendre des produits chers. Ce qui veut dire qu'ils essayent de vendre des produits, mais à des petits prix, parce qu'ils se disent que s'ils vendent à des petits prix, ils pourront facilement vendre. Ce qui est tout à fait faux, tout simplement parce que plus tu emmènes la valeur de ton produit, plus tu crées un environnement de luxe à ton produit, automatiquement, des personnes sont prêtes à payer le prix. Donc peut-être que toi également, tu es dans une situation où tu associes déjà plusieurs de ces différents problèmes et que tu as déjà quelques solutions que je viens de citer. Mais maintenant, tu as testé des postes en promotion sur Facebook, Instagram, tu as fait des sponsorines, et puis tu n'as pas les résultats que tu obtiens. Ces différentes séries de vidéos que je t'ai préparées sont également dédiées à résoudre ces problèmes-là. Bon, donc, ça, c'était la première vidéo d'initiation qui te guide, qui te permet de pouvoir identifier déjà quel est ton besoin. Maintenant, on va passer à la vidéo 2. Clique juste dans le lien juste en bas ou sur le bouton qui apparaît juste à côté pour pouvoir passer à la deuxième vidéo de ta formation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501